Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année 2022 dans laquelle je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Mon Instagram est du même nom que la chaîne YouTube, Julia Latulippe. Évidemment je n'arrête pas les vidéos en 2023, au contraire, je vous retrouverai avec grand plaisir dans de nouveaux formats. Si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. On va commencer tout de suite par les premières questions. La première a été « Quel âge as-tu ? » Alors je suis née en 2000, donc c'est très facile de calculer mon âge. Je suis née en mai, donc j'ai 22 ans actuellement et j'aurai 23 ans déjà en mai 2023. C'est quoi ton métier ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors actuellement je travaille dans le tourisme. Je suis missionnée pour différentes choses, que ce soit l'accueil, la promotion, la communication, la création d'offres touristiques. Et c'est quelque chose qui me plaît, j'ai fait ma formation là-dedans. Comment tu vas en ce moment ? Alors j'ai trouvé cette question très mignonne, merci de l'avoir posée. Ça va très bien. L'année 2022 a été une année vraiment superbe pour moi d'un point de vue développement personnel, minimalisme, etc. Donc franchement c'était une bonne année, il y a eu des hauts et des bas niveau personnel. Mais je pense que dans l'ensemble, si je veux être honnête, j'ai de la chance. Je vis dans une société, dans un pays, dans une famille avec de l'entourage de qualité. Donc j'en profite un maximum. J'ai tout pour être heureuse. Et même si des fois ça ne va pas aussi bien que ça pourrait aller, j'ai un suivi de psychiatrie qui a été engagé. Je dis psychiatrie parce que ce n'est pas un psychologue, mais c'est un psychiatre. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Mais en gros je suis chez un spécialiste parce que je suis sujette à des crises d'angoisse sévères. Et donc je pense que tout ce qui concerne la santé mentale, c'est des sujets que je pourrais aussi aborder sur la chaîne. Donc en me formant, en suivant moi-même des professionnels. Pourquoi pas faire des parallèles aussi avec le fait de simplifier sa vie ? Est-ce que ça pourrait vous intéresser sur la chaîne d'avoir des podcasts sur ce thème ? Ensuite, as-tu des marques qui sont éco-responsables, bonnes pour l'environnement ? Alors honnêtement, non. Je n'en connais pas assez pour l'instant. J'ai entendu parler de quelques marques que mes amis consomment. Donc je vous les mettrai en barre d'infos. Je vous avoue que de mon côté, j'essaye plutôt de ne pas créer de demande du tout. Que ce soit dans un magasin éthique ou pas, je préfère toujours acheter de seconde main. Et quand je ne le peux pas, si j'ai le budget, alors je vais aller vers une marque plus éco-responsable ou au moins fabriquée en France. Mais sinon, malheureusement, comme je n'ai pas forcément le budget, je n'investis pas encore dans des pièces de qualité chez des marques éthiques. C'est pour moi la prochaine étape, mais pour l'instant, je reste dans le seconde main. Donc Vinted, Le Bon Coin, Les Brocantes, Les Marchés aux Puces, etc. Des activités minimalistes à faire sans budget particulier ni encombrement. Alors mon activité favorite, la plus minimaliste pour moi, c'est méditer. Ensuite, ça va être la méditation marché et tout ce qui concerne la randonnée, la marche, les balades. Ce sont des choses gratuites, accessibles partout, en tout temps, qui ne nécessitent aucun matériel, sauf peut-être des chaussures qu'on a tous. Après, toute autre activité sportive aussi, en vrai, parce qu'en fait, maintenant, je trouve qu'avec un legging, un haut de sport, des chaussures, ce n'est pas un grand investissement, ce ne sera jamais perdu. Vous pouvez très bien faire du yoga à la maison, vous pouvez faire de la musculation, vous pouvez faire des étirements, de la course, etc. Et une fois que vous avez trouvé l'activité qui vous plaît, là, il ne faut pas hésiter pour moi à investir. Par exemple, l'art, j'ai toujours cru qu'il fallait tout avoir pour commencer, alors que techniquement, pour dessiner, il faut un crayon et une feuille. Donc, si ça vous intéresse, vous essayez avec ce que vous avez. Vous vous faites prêter des choses, etc. Et une fois que vous avez trouvé là ou les activités qui vous plaisent, vous pouvez acheter le matériel nécessaire. Et on peut très bien accumuler beaucoup de choses pour un passe-temps. Tant que ça nous plaît vraiment et qu'on l'utilise, je ne vois pas le problème. On va continuer par une question très intéressante. La transition entre une vie normale et le minimalisme me fait un peu peur. Comment ça s'est passé pour toi ? Des conseils à donner pour les débutants. Alors déjà, ta peur est légitime parce que l'inconnu fait toujours peur. Mais je te rassure, le mode de vie minimaliste n'est pas plus compliqué qu'un mode de vie sportif, qu'un mode de vie végétarien, qu'un mode de vie économe. C'est juste une manière de se mettre une étiquette. Et ce n'est pas un mot qui doit effrayer. On n'a pas besoin de peindre sa maison en blanc, tous ses murs, de vraiment laisser aucune déco et ne posséder qu'un futon pour dormir. Ce n'est pas ça le minimalisme. C'est l'image que ça renvoie dans sa version extrême. On va dire que pour transitionner, personnellement, je me suis beaucoup renseignée avant. Je m'y suis intéressée depuis mes 15 ans. Et j'ai vraiment commencé seulement à en appliquer les principes, vraiment, depuis que j'ai 18 ans. Je dirais que je n'osais pas trop jeter les choses, je n'osais pas faire du tri dans mon passé, etc. Et au fur et à mesure, étape par étape, de défi en défi, j'ai réussi à passer vers le minimalisme. Donc pour moi, les conseils, c'est vraiment de se renseigner, de voir si ça peut nous convenir. On n'a pas non plus besoin d'aller vite. Et une fois qu'on s'est fait notre propre avis, et qu'on a trouvé notre pourquoi, et bien dans ce cas, on peut commencer. Et quand on est débutant, il faut commencer doucement. Commencez par des petits défis, commencez par les choses les plus simples pour vous à jeter. Faites du tri dans des choses qui, pour vous, sont faciles. Ensuite, comment rester minimaliste ? Comment faire comprendre ce mode de vie à son entourage ? Ça rejoint un petit peu peut-être les craintes de la première question. On a aussi parfois peur que ce mode de vie ne soit pas accepté, pas compris. Pour moi, en fait, il faut faire les choses pour soi. Moi, je suis végétarienne, enfin presque végétarienne à 100% depuis deux ans. Et en fait, je ne l'ai pas fait pour mes proches, parce qu'évidemment, sinon je ne l'aurais jamais fait. Ça a été désapprouvé, tout le monde n'a pas compris. Il y a encore des gens qui ne comprennent pas. Et c'est pareil pour le minimalisme, on m'a déjà dit, mais tu ne possèdes pas grand-chose. Ah, mais tu es radin. Enfin, il y a tous les clichés qui vont avec, qui ne font pas plaisir. Et je pense que pour rester vraiment minimaliste, ce qu'il faut faire, c'est trouver pourquoi tu le fais et le faire pour toi. Pourquoi pas aussi s'entourer de gens qui eux-mêmes sont dans la démarche ou les suivre sur les réseaux sociaux ? Et puis, comment le faire comprendre à l'entourage ? Je pense que j'ai fait une vidéo qui résume toute cette question. Donc, je ne vais pas me répéter. Je vais vous la mettre tout simplement en barre d'infos. C'est comment vivre avec quelqu'un qui n'est pas minimaliste ? Comment essayer de, entre guillemets, convaincre les non-minimalistes ? Et j'y donne plein de réponses à ta question. Donc, n'hésite pas à regarder en barre d'infos ou les autres qui seraient intéressés aussi. Mais pour faire court, je pense qu'il ne faut pas l'imposer aux autres. Le faire vraiment pour soi et savoir pourquoi on le fait. Et quand ça, c'est vraiment clair dans ta tête, c'est bateau. Mais rien ne peut t'arrêter parce que tu sais que tu le fais pour toi. Ça n'impacte pas les autres. Et puis, tu ne les forces à rien. Donc, voilà, tu respectes leur liberté. A eux de respecter la tienne. Ensuite, j'ai reçu d'autres questions. Quelle méthode tu utilises pour épargner ? J'ai vu qu'il y avait des quotas, genre 20, 30, machin là. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Des astuces pour trouver des fringues en frippe parce que je ne trouve jamais. Pour la première question, évidemment, il existe plusieurs méthodes de budget. Je pense que je vais, suite à plusieurs demandes, refaire une vidéo budget avec une version papier et une version Excel pour vous montrer vraiment comment je fais. Alors, pour moi, la méthode que tu décris, c'est la 20, 30, 50. Je la trouve très intéressante et je l'applique personnellement. Alors, en fait, on attribue un pourcentage de tous ses revenus à une certaine utilité. Par exemple, tu peux attribuer 50% de tes revenus à tes charges fixes que tu ne peux pas couper. Ton loyer, ton eau, ton électricité, etc. Donc, vraiment, la moitié du salaire est réservée à ça. Ensuite, tu peux mettre 30% à des dépenses plutôt variables. Par exemple, ce sera tes courses, en préparation d'une facture, de l'entretien de ta voiture, de l'essence, etc. Selon les mois, ça va varier. Donc, toujours des dépenses pas forcément hyper agréables mais qu'on doit prévoir. Et enfin, le 20, ça pourrait être 20% de tes revenus pour vraiment juste te faire plaisir, tes loisirs. T'acheter un nouveau livre, un vêtement, etc. Aller faire les fripes comme tu dis, par exemple. Donc ça, c'est une répartition budgétaire. Ça dépend si tu veux rendre ton budget plus extrême ou pas. Et il y a aussi d'autres quotas. Tu peux très bien faire une autre répartition, 70, 30. Mais un budget en soi, il peut être fait de tellement de manières qu'il n'y a pas une seule méthode qui est bonne. Et la méthode des quotas, c'est bien pour débuter. Mais je pense qu'une fois qu'on a compris comment on gère notre argent, finalement, ce qui compte le plus, c'est de savoir où il va et ensuite d'ajuster à ce niveau-là. C'est pas grave si on dépasse les 20%, les 30% ou les 50%, c'est ça que je veux dire. Donc, question très intéressante sur laquelle je reviendrai sûrement en vidéo. Ensuite, pour les friperies, c'est tout pareil. J'aimerais bien en faire un petit guide ultime pour trouver des pépites en friperie. Je pense que déjà, avant d'aller en fripe, si c'est une démarche qui t'intéresse, il faut connaître ta taille. Il faut connaître les marques que tu aimes. Il faut connaître les couleurs, les coupes, etc. Et l'idée, c'est qu'en fripe, vous allez tomber sur des choses qui peuvent être en très bon état, comme dans un état moins correct. Donc, pourquoi pas aussi vous intéresser un petit peu à la reprise, à la couture, et voir ce que vous êtes capable de faire ou non. Aussi, je recommande souvent de commencer par les brocantes et marcher aux puces, parce qu'on a un vendeur ou une vendeuse en face, qui est en fait une personne comme nous, un particulier qui veut se débarrasser de vêtements. Donc, cette personne, a priori, va être de bons conseils, puisqu'elle a sûrement porté les vêtements. Donc là, on peut voir aussi à sa carrure, à son allure, à son style, si on va aimer ce qu'il y a sur le stand ou pas. Et en général, c'est moins cher, donc, entre guillemets, l'erreur coûtera moins cher. Pour commencer, je n'irai pas dans des friperies, on va dire, tendances, dans lesquelles on va vous vendre des t-shirts à 30, 40 euros. Pour moi, ça, c'est vraiment l'étape d'après, quand on a trouvé son style et qu'on s'y connaît un petit peu. Donc, pourquoi pas commencer par des Emmaüs, par des Espoirs, marcher aux puces, brocantes. Faire des essais-erreurs, tout simplement, tester des choses qui t'intéressent, tenter, et puis ensuite, au fur et à mesure, il prend de goût. Et après, la fripe, ce n'est pas pour tout le monde. Il ne faut pas se forcer. Sinon, il y a aussi des sites en ligne qui sont top, comme Vinted, par exemple, où on a également un tri par taille, etc. Après, tu peux aussi simplement regarder ce que tu as dans ta garde-robe et essayer de copier un petit peu le style que tu as déjà et d'acheter des pièces en double pour donner confiance dans tes achats et après, te laisser porter et kiffer le shopping. Donc, j'espère que j'ai répondu aux questions. J'espère que ça a été assez intéressant pour vous. Je voulais vous souhaiter, évidemment, une bonne fin d'année, de belles fêtes de famille si vous en profitez, de Noël, si vous fêtez, etc. Ou même juste faire le point avec vous-même pour l'année à venir. N'hésitez pas à me dire vos résolutions, à me poser d'autres questions s'il y en a encore. Je vous mettrai donc tous les liens et toutes les vidéos dont j'ai parlé en barre d'infos. Pour suivre les prochaines, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, commenter, ça me fait très plaisir. On est bientôt 600 sur la chaîne, c'est incroyable. En seulement un an de vidéo, j'ai remarqué que j'ai pu fédérer quelques centaines de personnes et j'en suis très fière. J'ai plein d'idées de formats vidéo différentes. Je vais essayer de donner un nouveau look un petit peu aussi au podcast, à la chaîne. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours aussi sur Instagram parce que je vois que vous êtes pas mal actifs pour me dire qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous voulez voir, quel type de contenu. J'aimerais vraiment me mettre un petit peu plus dedans, maintenant que j'ai acquis un tout petit peu d'expérience dans le montage et le fait de m'exprimer à l'oral. J'espère que vous voyez la différence quand même entre ma première vidéo et celle-ci en un an déjà. Donc n'hésitez pas pour s'agir de ceux qui n'osent pas se lancer. Vous voyez, moi on voit pas ma tête, je ne me montre pas, je ne dis pas où j'habite, je ne dis pas vraiment grand-chose sur moi-même et finalement, ça me permet une certaine liberté aussi et je trouve que grâce à ça, grâce à cette liberté d'expression et à mes humbles conseils, j'ai pu aider quelques personnes. Donc merci déjà pour les retours parce que sans ça, je ne le saurais même pas. Et en plus, moi ça me fait vraiment plaisir et pourtant j'avais grande, grande peur de me lancer sur YouTube. Ça a quelque chose d'effrayant de s'exposer sur Internet même s'il n'y a que 4 personnes qui vous regardent au début. Et en fait, finalement, il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord, des gens qui ne vont pas aimer, des gens qui vous diront que ça n'a pas d'intérêt, etc. Mais ce n'est pas grave, vous le faites pour vous et ça résume un peu toute la vidéo. Faites les choses pour vous, faites ce qui vous fait envie et plaisir et puis prenez votre courage à deux mains, lancez-vous. Encore une fois, s'il y a besoin de conseils sur le minimalisme, je suis là pour ça. Je vous répondrai soit en vidéo, soit en message privé Instagram ou en commentaire. Merci encore pour vos abonnements et puis on se retrouvera plus nombreux, je l'espère, l'an prochain. En attendant, prenez soin de vous, passez donc une belle fin d'année et je vous souhaite une bonne année 2023. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada